Elisabeth Tessier, avant d'être astrologue, vous avez été mannequin pour Coco Chanel, ce qui est quand même une sacrée référence quasi absolue. Vous avez été aussi comédienne, et c'est Federico Fellini lui-même qui vous a conseillé de vous plonger dans les livres d'astrologie, et ça a été une illumination ? Écoutez, effectivement, quand j'ai déjeuné avec lui et Mastroianni un jour à Rome, en passant à Rome, parce que j'étais sur un tournage, enfin, je partais pour un tournage au Yugoslavie, avec Burt Lancaster et plein d'autres acteurs, qui avaient un petit rôle, mais qui durait six mois. Et là, je rencontre Fellini, je déjeune avec lui, et il me dit, est-ce que tu connais l'astrologie, Elisabeth Tessier ? Est-ce que tu connais l'astrologie ? Je dis, non, pas du tout. Mais je suis très intriguée par l'astrologie. Et alors, il m'a dit, c'est la reine des sciences, il faut que tu étudies ça. Et je me suis dit, si un type comme lui, un capricorne, un grand esprit quand même, Fellini, tellement créatif, a cette opinion de l'astrologie, c'est certainement valable. Et alors, en arrivant à Paris, j'ai cherché André Barbeau, qui était avec Gouchon les deux plus grands, les têtes de l'astrologie en France. Barbeau habitait l'Alsace, donc pour moi, j'étais parisienne, ce n'était pas possible. Et alors, j'ai essayé de chercher Gouchon, Henri Gouchon, qui a écrit un dictionnaire de l'astrologie, un type très, très connu, qui était au départ d'ailleurs... Mais bon, mal tourné. Et donc, lui, il me dit, quand je vais le voir, c'était un vieux monsieur qui habitait une mansarde russe au Sédantin, avec plein, plein de bouquins jusqu'au plafond. Et il me dit, écoutez, je n'ai jamais donné de leçons. Je voulais qu'il me donne des leçons d'astro. Il m'a dit, je n'en ai jamais donné. Mais vous êtes né quand ? Alors, je lui dis, le 6 janvier, je lui donne toutes mes coordonnées. Il se met à dessiner mon thème. Et il dit, tiens, vous êtes né le même jour que Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui vous est arrivé à 19 ans ? J'ai dit, j'ai failli mourir, j'ai eu un accident de voiture gravissime. Parce qu'il me dit, elle, elle a été brûlée à 19 ans. 6 janvier, né le même jour que moi. C'est drôle. Et bon, coïncidence, probablement. Oui, mais bon. Et là, il me dit, je ne donne pas de leçons. Du tout, je n'en ai jamais donné. Il se met à faire mon thème. Et il m'a dit, vous avez de quoi devenir une grande astrologue. C'est ce que vous êtes. Bravo, belle histoire. Une grande astrologue. Il m'a même dédicacé le dictionnaire en m'écrivant ça. Et il ne s'est pas trompé. Grande astrologue consultée notamment par François Mitterrand. Oui. Qui vous a consulté pendant 5 années à peu près. Avant chaque décision importante, il en avait besoin. La question rituelle qu'il vous posait, c'est comment je vais moi ? Et comment va la France ? Exact. C'était comme ça qu'il m'accueillait à chaque rendez-vous quand j'arrivais à l'Elysée. C'était le rituel. Comment vais-je moi et comment va la France ? C'était d'abord moi et comment va la France ? Et vous pensiez avoir une influence sur lui ou ce n'était pas le but ? Non, non. Mais lui, vous savez, c'était un scorpion très sceptique. Mais sceptique, mais ouvert. Ce qui est souvent contradictoire. Les gens sceptiques sont fermés et les gens ouverts sont crédules. Et lui, il était ouvert et sceptique. Et il a accepté que vous enregistriez certaines de vos échanges. On écoute, on vous écoute lui donner des conseils. D'accord. Je voudrais vous dire, il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres pour vous adresser aux gens. Dans le déroulement de la guerre. Ah oui, oh là là. On est dans un tournant. Oui, maintenant, je intervienne. Quel est ce nom pour le meilleur jour à la prochaine ? Dans les jours qui viennent, là ? Le dimanche, lundi, mardi. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, là ? Mardi 5, les échanges déjà sont difficiles. Mercredi 6, alors là, je sais que c'est ennuyeux pour vous parce que vous avez le conseil des ministres, je crois. Mais malheureusement, il y a dans le ciel, dans votre ciel, une marque de confusion dans les échanges. En revanche, vous avez le 7 au soir un très très bon créneau. Il avait pris le bon créneau ou pas ? Et alors, il a utilisé le créneau. Oui, oui, vous savez, c'est très marrant pour moi. Bravo d'abord d'avoir découvert, d'avoir trouvé. C'est Elodie qui est notre rédaction. Bravo. Ah oui, parce que moi, je ne me rappelais plus du tout déjà de tout ça. Et effectivement, parce qu'il voulait... Comment il est devenu addict, je peux dire, à l'astro ? C'est parce que j'envoyais toujours au président de la République, avant lui, aux autres, mon livre annuel. J'écrivais un livre annuel. Et là, je lui ai envoyé le sien en 81, quand il a été élu. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je lui ai envoyé toutes les années. Je lui envoie 89 aussi, où je prévoyais pour le 10 novembre 89, que les gens descendraient dans la rue, que ça allait être, comme au moment de la Révolution française, un moment éclatant mondialement. Et c'était le... Le bicentenaire. Ah non. Non, non. La chute du mur ? C'était le 10 novembre 89. Pardon. La chute du mur, non ? C'était... La chute du mur de Berlin. C'est ça. Voilà. La chute du mur de Berlin. Et alors, évidemment, lui, quand... Bélier, Bélier, c'est un scorpion. Quand il a la chute du mur de Berlin en 89, donc, mais je lui ai donné ce livre en 81, comme les autres livres, dans lesquels j'avais fait son portrait, dans lequel j'avais fait son portrait en 81, quand il a été élu. Oui. Et où je disais qu'il avait probablement un problème au niveau du système génital. Ah oui. On est à table, Elisabeth. Et c'est le cancer de la prostate. Mais il n'a jamais rien dit là-dessus. Et il m'a donc invité en 89. Et quand, après, le mur de Berlin, c'était effectivement arrivé, alors il a quand même été très, très intrigué.